Comme on me le disait avec Vandilé, forcément une énorme déception au sortir de ce match. Oui, une grosse déception parce qu'on voit que finalement on n'est pas si loin que ça. Mais il nous manque des petites choses, il nous manque de précision sur le money time, début de seconde mi-temps. On savait qu'Albi allait ressortir fort au début de cette seconde mi-temps. Malheureusement, on manque de précision sur les touches, sur quelques lancements. On n'arrive pas à lancer notre jeu, maintenant je joue à la place. Au final, on ne pouvait pas défendre toute l'après-midi sans encaisser de points. C'est logique sur la seconde mi-temps, après c'est dommage parce qu'on n'est pas loin. Première mi-temps, les Albijois vous font un petit peu la musique pendant 20 minutes. Et puis vous savez revenir dans le match et vous leur mettez quand même 21 points en 8 minutes. Ça a dû galvaniser les troupes ? Ah oui, ça a galvanisé tout le monde. On était vraiment sur un bon répondant, on a bien répondu à ce qu'ils nous ont proposé. C'est dommage que sur les 20 premières minutes, on leur laisse des ballons trop simples. Ils marquent je crois deux essais à zéro passe quasiment. Donc bon, c'est compliqué d'exister quand on laisse des ballons faciles comme ça. Et puis après on est galvanisé, on rentre à la pause et on est bien. Et début de seconde mi-temps, comme je le disais, peut-être manque d'expérience. On est une équipe jeune. C'est Calvis, ça fait plusieurs années qu'ils jouent la Calif, qu'ils veulent monter. Ils ont une grosse équipe, un gros paquet d'avans. Peut-être qu'on a pêché un peu sur manque d'expérience. Au-delà de la déception, côté Chambry, on va quand même se dire qu'on est dans la construction. Et que c'est aussi de bon augure pour la suite et pour la saison prochaine qui se profile déjà. Ah oui, ça annonce de belles choses. Ça annonce de belles choses. Il y a des moyens qui sont mis en place au niveau du club. Donc voilà, cette saison, on ne nous attendait peut-être pas là où on est. On a répondu présent. On a montré qu'on était capable d'exister quand même dans ce national. Donc après, je pense que pour l'année prochaine, ça ne peut y avoir que du mieux de toute manière. Peut-être question hors sujet. J'ai vu que tu taillais le bout de gras avec un certain Maxou Castan, avec un Clément Doumen, avec des Carcassonais qui eux vont jouer des barrages de Pro D2. Parce que tu sors aussi de cette belle formation carcassonaise. Donc forcément, ça aussi, c'est des super souvenirs quand tu vois les copains au bord du terrain. Ah oui, je suis content qu'ils soient là. Et puis ils sont en train de faire vraiment de belles choses cette année. Donc j'espère pour eux que ça va bien se passer. Mieux se passer que pour nous. Et puis après, qu'ils continuent le plus loin possible. Et puis après, pour la suite, je sais que Clément s'en va, Max aussi. Et j'espère qu'ils vont continuer à progresser comme ils le font. Merci et bon retour.